et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens vers vous avec un message un peu fort qui m'a traversé depuis deux trois jours alors des fois j'attends un petit peu pour aborder le sujet pour voir si c'est vraiment quelque chose qui est vraiment utile de transmettre parce qu'il y a des sujets délicats mais je sais pas je traversais par beaucoup de sujets qui qui sont difficiles et qui nous permettent quand même de comprendre les mécanismes de la psyché et de l'âme donc donc d'abord je voulais vous souhaitez une belle journée j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bon mois de novembre puisque le moment je fais le tirage on est au mois de novembre la vidéo est intemporel parce que le sujet le sujet comme un film vous pouvez le tomber dessus et le voir dans dix ans en fait le sujet sera toujours valable et là en fait tu parles de ressenti d'une personne donc donc voilà donc avant toute chose je vous demande de garder votre libre arbitre de le sujet pour vous vous touchez vous rappeler votre histoire mais ce n'est pas forcément votre histoire et surtout ben de garder votre de prendre de la hauteur sur cela et puis si vous avez vraiment besoin de parler de si cette histoire vous évoque votre situation et que vous avez besoin d'en parler bien entendu on peut le faire en guidance privée et on fait du cas par cas et on essaye de vraiment établir quelque chose en lien direct avec votre histoire parce que là on est sur du général alors j'ai eu des ressentis d'une personne je sais pas comment je vais appeler la vidéo encore mais en fait j'ai ressenti une personne voilà qui a des moments des crises d'hystérie sur certains sujets alors l'hystérie c'est quelque chose qui a été étudié par freud le premier livre un des premiers livres de freud il me semble que c'est le premier d'ailleurs de mémoire c'est l'étude sur l'hystérie il faut pas confondre l'hystérie quelqu'un qui se met qui se met en colère et qui voilà on peut arriver à se mettre en colère mais l'hystérie ça nous parle d'un étude sur l'hystérie de freud donc je vous invite quand même à lire quelques ouvrages en psychologie et psychanalyse voilà j'ai sorti totem et tabou parce qu'il y a un truc avec il y a un truc qui il y a un truc qui évoque aussi cela les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse de jacques lacan par exemple là on a cargustin young qui sont quand même des piliers quand même de la psychanalyse de la psychologie introduction à l'essence de la mythologie donc ça c'est très intéressant aussi puis il ya plein de livres dont notamment l'étude sur l'hystérie que je n'ai pas retrouvé mais que j'ai dit que j'ai étudié à la fac mais là en fait je ressens une personne cette personne en fait vous n'êtes pas alors peut-être vous êtes en couple ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple en ce moment et qui a ce syndrome on va en parler et ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en séparation mais c'est une personne que vous avez en tout cas profondément aimé alors il peut s'agir d'une personne que vous avez aimé il ya très longtemps avec qui vous êtes avec qui vous êtes resté en couple pendant des années que vous l'avez beaucoup 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 aimé et suite à ce suite à de ces crises d'hystérie en fait vous en êtes séparés en fait donc je ressens une personne voyez l'hystérie une personne qui un mot un objet quelque chose quelque chose de tabou de caché éveille une crise d'hystérie je ressens une personne en fait une crise l'hystérie c'est quoi c'est quelque chose qu'on a refoulé en fait dans sa mémoire un traumatisme qui a été vécu à l'enfance ou à l'adolescence et en fait souvent en lien avec la sexualité souvent avec l'argent et je vois un truc avec la sexualité et l'argent aussi et donc du coup il ya quelque chose qui vient déclencher la crise ça peut être un objet ça peut être un sujet de discussion et d'un coup la personne elle est comme prise d'état de panique et puis elle explose elle a un problème il ya l'idée de catharsis je vois une personne qui peut casser d'un coup des assiettes parce que vous évoquez un sujet qui ne va pas dans un sujet tabou ça peut être un sujet ou de l'ordre de la sexualité vous avez peut-être parlé de voyez je vois une personne qui a vous parler d'un mot vous parlez d'un sujet sur les fantasmes par exemple parler des fantasmes ça veut pas dire que vous souhaitez réaliser tous vos fantasmes mais vous parlez d'un mot comme le sur la sexualité vous posez la question c'est quoi c'est quoi tes fantasmes par exemple et cette personne ou ça j'ai l'impression que cette personne c'est un sujet qu'elle fuit qu'elle s'énerve sur le sujet qu'elle commence à devenir crispée sur ce sujet donc ça peut être une personne cette personne je pense et c'est pareil sur l'argent je vois une personne quand vous abordez le sujet de l'argent elle peut être très généreuse avec vous cette personne mais par exemple cette personne vous lui de vous lui parler donc sur un cas de figure ça peut être le fantasme qu'elles sont effacées mais vous sentez qu'il ya comme quelque chose qui vient qui bloque qui s'énerve la personne s'énerve elle veut pas s'exprimer sur ce sujet alors alors qu'en fait vous n'avez rien dit de spécial c'est juste une discussion qu'on pouvait avoir entre êtres humains quoi il y a cela je sens ça il ya il ya aussi je sens aussi une personne sur le sur l'argent en fait par exemple c'est la même personne je parle de la même personne là je passe sur différentes personnes je ressens c'est la même personne homme ou femme il ya sur l'argent par exemple peut être très généreuse avec vous vous avez offert plein de choses elle a été attentionnée avec vous mais dès que vous savez dès que vous abordez le sujet de son compte en banque par exemple des fois au bout de x temps x mois x années qu'on est en couple je vois une personne qui par exemple vous dit pas combien elle a d'argent sur son compte en banque c'est tabou c'est quelque chose dont elle ne parlera parle pas et dont elle ne parlera jamais il ya un problème avec l'argent et pourtant elle en a et je sens par exemple une situation où un jour vous êtes peut-être vous êtes sur la même banque et puis un jour vous habitez avec cette personne et puis un jour vous prenez vous êtes à la cup je sais pas dans une banque mais c'est la même et vous ouvrez votre courrier de la banque en pensant que c'est votre courrier et puis vous tombez sur les comptes de la personne en fait et cette personne quand elle apprend elle a une crise d'hystérie quoi mais elle devient hystérique quoi comme si vous avez fait on vous demandait pardon vous vous excusez et compagnie vous n'avez pas fait exprès et puis vous n'avez pas de problème vous de transparence avec l'argent vous êtes transparent avec l'argent vous cherchez pas l'argent vous êtes vous êtes je vois je vois des personnes qui sont généreuses qui sont transparents qui n'ont aucun souci avec l'argent c'est la personne qui a un problème avec l'argent donc et pareil sur la sexualité il ya quelque chose de tabou comme si cette personne elle vous avait pas tout dit de son enfance ou de son adolescence je vois une personne aussi je sais pas comment je vais appeler la vidéo parce que je vois une personne aussi qui a un grand bureau qui peut être très compétente dans son domaine de professionnel très compétent très passionné très assidu son domaine professionnel et qui a un côté sur son bureau hyper maniaque c'est à dire si elle a placé des objets sur la table par exemple si c'est une artiste et à ses crayons il ya ses gommes il ya il ya sa trousse il ya tout est super bien ordonné sur son pur sur son bureau et si par la moindre mais garde vous prenez je sais pas la gomme vous dit est ce que je peux me servir de la gomme elle vous prête la gomme mais en fait si vous n'avez pas remis la gomme au bon endroit elle vous il ya une crise aussi il ya quelque chose qui qui se déclenche alors c'est pas forcément la crise esthérie mais le gagne donc c'est c'est une personne qui est maniaque en fait sur son but dans son dans son dans cet espace là mais qui n'est pas forcément ailleurs c'est à dire par exemple elle peut être très bordélique sur ses habits sur ses fringues sur ces choses comme ça elle peut être très très bordélique donc sur un espace qui pourrait être commun au vôtre elle pourrait être très bordélique mais sur son espace personnel là où elle travaille par exemple c'est quelque chose qui est très important pour elle et donc je vois une personne qui pète des plombs et et vous un jour vous vois une personne qui réagit qui sait plus comment réagir par rapport à cela qui en parle autour d'elle qui va avoir un psychologue qui va avoir un médecin qui peut voir et pour se faire aider tout simplement donc on va voir parce que ce sujet il est vaste et donc donc ça ça entraîne des disputes que vous n'arrivez pas à maîtriser en fait c'est ça que je le sujet qui est qui est là et qui est et je pense qu'un jour cette personne elle a des réactions instinctives c'est à dire ça peut être donc dans une soirée où tout va bien et d'un coup un geste de votre part une remarque de votre part une blague de votre part de l'humour je vois bien une personne qui fait beaucoup d'humour sur les autres mais qui ne supporte pas l'humour sur elle et qui a des moments de des moments de montée de colère et des montées et des gestes qui peuvent être qui ne va pas frapper cette personne ça mais qui pourraient être menaçants donc soit parce qu'elle jette des assiettes soit parce qu'elle a un geste vif comme ça elle lève la main comme si elle allait vous frapper ou vous menace d'un coup de tête comme si elle allait vous menace d'un coup de tête donc voilà c'est je ressens une personne qui traverse cela je ressens une personne qui s'isole qui est isolée aussi de sa famille donc qui est très loin de sa famille je ressens une personne qui qui n'a peut-être plus du tout de communication avec son père ça peut être une femme qui n'a plus de communication avec son père qui lui même a un problème et ça c'est l'héritage familial et qui a des relations avec sa mère ou ses frères et ses soeurs mais distante vous voyez alors c'est pas quelqu'un qui parle facilement de sa vie c'est pas quelqu'un qui parle facilement de sa vie intime et c'est une personne qui est très cultivée qui peut s'intéresser au cinéma au théâtre ce genre de choses qui est très cultivée mais qui ne sait pas parler d'elle de son passé de son enfance c'est dit il ya des sujets qui sont tabous donc qui sont liés à l'argent qui sont liés à la sexualité et qui créent des crises d'angoisse des crises d'hystérique alors on va regarder pour ce tirage je vais quand même prendre une carte du tarot de marseille mais je vais me servir de l'oracle amour et psyché donc il ya des scènes de dénudés donc si ça gêne des personnes vous le direz dans les commentaires mais c'est pas le but il est très très beau il parle justement de la psychanalyse et de la psyché donc ça peut donner des clés de compréhension par rapport au sujet donc que je suis en train d'évoquer allez on va regarder on va regarder creuser en fait pour avoir des éléments d'information dans cette histoire de bureau ça peut vous évoquer quelque chose je vous vois un grand bureau un espace parfait avec des objets très très bien placé ça peut être une artiste mais ça peut être quelqu'un qui travaille qui a des balles administratif qui a besoin qui écrit qui a besoin d'avoir ce qu'il ya un bureau voyez le bureau dans une maison il ya des pièces c'est une pièce où il ya un grand bureau et ce grand bureau bon c'est un peu la pièce dans laquelle il faut pas rentrer quoi c'est son lieu voilà il ya un lieu où on peut pas rentrer sinon ça fait crise d'hystérie on va regarder une carte pour compléter le tirage qu'est ce qui s'est passé voyez donc avec le batteleur voyez le batteleur il regarde ses origines il regarde il ya c'est ce batteleur cette personne elle est elle est elle est douée elle a plusieurs cordes à son arc mais cette personne elle regarde dans le passé dans le passé de du ventre de ses origines en fait de son de sa naissance parce que le batteleur vient du 0 0 1 il observe ses origines et elle donc c'est peut-être une personne qui est en train de faire un travail avec un parce que là on parle de personne qui a besoin d'aller voir un psychologue si c'est pas un tarot log vous pouvez venir voir un tarot log pour parler du sujet et essayer de comprendre comment vous pouvez vivre cette histoire et vous enlevez les énergétiques vous enlevez parce que des fois on va culpabiliser on va on va porter le poids de des problèmes des blessures de l'autre et on se retrouve dans des institutions surnaturelles de science fiction de psychanalyse de se croirait dans un film ça j'en parle souvent mais en fait ce sont des sujets d'autres situations on a l'impression vraiment d'être dans un film de stephen king parce qu'on voit une personne on voit quand même qu'une personne qui peut devenir monstrueuse donc là il ya l'idée qu'à son origine cette personne il ya un couple il ya un couple il ya le père voyez il ya l'idée que dans au départ il s'est passé quelque chose dans l'enfance il ya des enfants il ya trois peut-être trois enfants cette personne peut-être a eu oui il ya il ya il manque il ya un couple séparé là il ya l'idée d'un couple qui séparait à cause du passé parce que il ya une séparation il n'y a pas eu alors si on prend le bateleur comme ça on va le mettre ici là ici on a un couple d'enfants alors ça peut être une personne qui a deux trois frères des frères voyez et on a une personne qui elle fait le elle fait le passé elle fait la lumière elle fait la lumière tu en train de faire la lumière sur son enfance sur son père je pense sur l'histoire avec son père et elle essaye d'y mettre de la tempérance par rapport à quelque chose qui a été explosif alors ça ça peut être un père qui était très amoureux de sa femme de sa mère très amoureux mais qui la trompe qui l'a trompé et qui a fait que le couple s'est séparé et le père le père et la mère n'a jamais pardonné cette histoire ça ça peut être un père quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre et donc il ya une séparation il ya une explosion voyez il ya l'idée du tabou du coup du donc cette personne elle est restée bloquée par quelque à quelque chose qui est lié à son passé à son enfance et qu'elle doit ce qui s'est produit il ya longtemps et qu'elle doit transformer se mettre au défi pour retrouver de l'équilibre parce que c'est une personne qui porte en énergétique cela ce qui fait qu'elle vous le transfère à vous mais on a l'idée de faire la lumière sur ce passé ça peut être aussi malheureusement un père qui a pu lors de l'adolescence si c'est une fille ou pareil une mère lors de l'adolescence qui a pu être gêné au niveau de sa sexualité par le regard par un regard par une attitude par un geste du passé et qui crée après l'hystérie ça va pas forcément parler de viol ou d'attouchement mais ça peut être le sujet mais ça peut être donc quelque chose mais ça peut être plus léger peut-être par exemple vous savez dans l'enfance dans l'adolescence les frères et soeurs il arrive que un frère et une soeur s'embrasse au fond face l'amour et puis on refoule cette histoire parce que ça se produit à 12 ans 13 ans 14 ans ce qu'on appelle les conduites qu'on retrouve à l'adolescente des conduites à risque où on se cherche à travers la drogue se chercher ses limites à travers la sexualité et on sait très bien qu'il ya des filles qui s'embrassent entre elles pour faire les premiers baisers c'est très bien qu'à l'adolescence les garçons se masturbe et ils parlent entre eux de la masturbation ils peuvent même regarder des films porno ensemble ce sont des conduites voilà sexuelles que des rituels on va dire mais il ya peut-être quelque chose qui s'est produit dans une fratrie dans ce genre de choses qui est un peu plus de l'ordre du tabou et qui a été refoulé et qui a été caché et donc vous dès que vous parlez d'un sujet de la sexualité il ya un l'argent donc il ya un truc qui voyez si la personne elle est radine si elle est il ya des tabous elle est dans le contrôle ça peut être une personne qui n'est pas radine mais quand vous partez en voyage voilà ça s'en pense ça s'en fait penser à cette personne qui est prend des notes qui note toutes les dépenses comme si elle tenait le cahier de bord alors vous partez je sais pas à florence elle tout elle compte la glace le prix de la glace le prix de l'hôtel le prix de ci le prix de là le prix de là elle fait des notes on prend des notes comme si c'était une comptable une histoire comme ça il ya l'idée de faire la lumière alors après je vais prendre le laurent donc ce magnifique aura qu'on m'a prêté amour et psyché il est magnifique et il est très très beau alors on va regarder je prends trois messages avec cet oracle pour préciser il ya l'idée de refaire de repartir à l'origine là pour refaire un nouveau départ et vous en effet niroir ça vous produit ça vous provoque quelque chose parce que vous pouvez tomber sur la répétition pourquoi il ya ce scénario c'est ça qu'il faut que vous essayez de comprendre vous et c'est ça qui est important de parler pour vous aussi qu'est ce qui se rejoue parce que vous pouvez répéter le scénario vous avez peut-être répété plusieurs fois le même scénario alors pourquoi vous allez répéter plusieurs fois le même scénario ça peut être avec deux trois personnes différemment vous retrouvez finalement les mêmes choses ça c'est important d'en parler pour essayer d'identifier aussi le mécanisme et ça il ya des tarologues qui sont très bien qui ont des formations de psychologie qui peuvent vous en parler avec qui vous pouvez en parler on a héros et tatanos alors héros et tatanos on voit bien que cette personne ça peut être une femme un homme là c'est un homme ou une femme on inverse les genres il n'y a pas de genre qui vient il ya quelque chose du passé qui qui doit être qui a qui a rendu qui rend malade donc c'est héros qui vient se battre contre tatanos qui est le jeu de la mort mais la tatanos c'est aussi le le cycle le serpent le cycle de fin et de recommencement donc à l'origine il s'est passé quelque chose qui a pollué comme un poison qui a qui a pollué et le le serpent parle nous parle quand même de sexualité aussi de cycle d'eau et de féminin sacré de jeu de l'ouroboros il nous parle aussi de la mère parce que le rond le zéro nous renvoie aussi à l'ouroboros là le serpent qui se mord la queue donc il s'est passé quelque chose dans l'enfance ou dans dans l'adolescence ou même in utero dans le ventre de la mère quelque chose qui a fait qu'il ya eu un ennemi et quelque chose une blessure forte qui a qui s'est enquisté dans cette personne et qu'elle a et qu'elle et qu'elle le libère voyez c'est comme si c'était votre coupe ça et elle le libère elle au moment où vous exprimez sur un sujet au moment où vous apportez un objet au moment où vous faites il ya même des gens qui font des cadeaux qui d'un coup une bague par exemple c'est très symbolique une bague on va vous offrir une bague à quelqu'un ou quand vous faites un cadeau à quelqu'un elle supporte pas le cadeau voyez il ya un truc comme ça et vous faites attention aux cadeaux que vous faites à autre alors qu'à la base on devrait pas faire attention autant quoi et donc il ya des symboles comme ça qui dès qu'il s'impacte une signification qui parle d'union qui parle de ci qui parle de là boum il ya quelque chose qui qui rejaillit et là il ya un combat il ya un combat il ya quelque chose à terrasser avec le bouclier et qui nous parle aussi de nos origines le rouge chakra racine et on a le feu mais là en fait on est obligé de se battre contre une personne que l'on aime pour lui faire comprendre qu'elle doit aller voir un psychologue qu'elle doit faire une psychanalyse qu'elle doit parler de qu'elle doit parler de quelque chose de son passé et ce truc voilà alors cette personne elle peut avoir un message un magnifique message des très très beaux cheveux aussi vous l'avez dans le coeur c'est une personne qui peut être en libération d'ailleurs j'ai le 30 aussi en ce moment donc le 3 nous rappelle à la trinité le père la mère et l'enfant surtout donc il ya quelque chose dans cette dans le bain de la famille qui n'a pas été bon ça peut être une personne très coquette homme ou femme qui peut avoir des très beaux cheveux qui prend soin de ses cheveux ou même s'il n'a pas de cheveux il prend soin de sa personne il peut avoir un très beau visage mais vous l'avez vu ce visage aussi du côté obscur de la force j'ai envie de dire vous avez vu la transformation c'est un peu comme gollum on voit le visage de gollum avec l'anneau de gollum qui devient le visage devient dans le seigneur des anneaux c'est une symbolique de le pouvoir de cet anneau le rend mauvais quoi et le visage devient mauvais donc vous avez déjà vu ce le visage de cette personne se transforme est en quelque chose de monstrueux vous n'avez jamais vu comme ça comme si elle aidait possédé cette personne d'un coup possession il ya les films aussi ça m'évoque des films possession obsession de je ne sais plus quel réalisateur Brian de Palma possession elle est possédée cette personne et l'idée d'être possédée cette personne est possédée d'un mal qui lui vient c'est pas on parle pas de magie noire c'est de la des blessures de l'âme la magie noire c'est un concept j'en parle voilà mais il ya l'idée de possession ouais possession hystérie possession tabou autour de la sexualité de l'argent ça revient peut-être qu'elle a un père ou une mère qui était vraiment obsédée par l'argent très radin voyez possession je le dis possessivité jalouse donc ça peut être aussi une personne très jalouse et possessive voilà très jalouse et possessive voyez donc à cette idée là et vous ne l'êtes pas vous vous laissez sortir vous vous allez faire faire des confiances et compagnie et et en fait tout se retourne contre vous il ya l'idée de ceux ça se retourne contre vous c'est à dire c'est vous qui êtes le jaloux alors qu'en fait cette personne vous la voyez deux trois fois par semaine ça peut être une personne du passé comme ça peut être une personne avec qui vous avez flirté cet été je veux dire une personne que vous avez récemment avec qui vous avez flirté trois mois six mois que vous l'avez adoré et d'un coup c'est elle qui dans son hystérie dans sa folie dans sa folie passagère elle c'est elle qui vous accuse de jalousie alors que cette personne vous la voyez une fois par semaine et le reste du temps cette personne elle sort elle voit ses copains voit ses copines oui et vous n'êtes pas jaloux il ya l'idée il ya l'idée que cette personne elle a un problème avec son corps qui sait passé quelque chose avec le corps voilà il s'est passé et ça vous l'avez senti vous avez senti qu'il ya eu quelque chose d'une blessure dans son corps alors le la question de la jalousie de la possessivité je suis traversé par une autre histoire mais je la ferai demain je sens une personne aussi c'est pas le cas là je ça peut être une personne ça peut être une personne qui fouille votre téléphone message je suis traversé par une autre histoire qui fouille les téléphones qui fouille les trucs mais ça peut être une autre personne ça qui a d'autres symptômes l'intimité l'absolu donc c'est une personne en fait qui dans l'intimité dans l'intimité alors vous je pense avec vous vous êtes tendre vous êtes doux vous êtes douce et il fait que dans cette avec vous elle a retrouvé quelque chose de la douceur de la tendresse qu'elle n'a pas retrouvé qu'elle n'a pas retrouvé parce que ça c'est rare et précieux la l'intimité absolue ça nous parle de soleil on retrouve le soleil le 19 avec vous c'est c'est vous êtes unique vous êtes un couple vraiment damseur mais il y a cela derrière il y a cela derrière voilà il ya cela donc à l'idée il ya l'envie de repartir avec 19 et 1 dans cette union de se retrouver dans cette union et de retrouver cette intimité et elle aussi parce que elle même si elle ne vous dit pas elle sait que avec vous quand elle fait quand elle fait l'amour avec vous c'est holistique c'est la tendresse c'est l'intimité absolue c'est vraiment et cette personne elle peut être jalouse aussi parce que vous savez des copines si vous êtes un homme elle est jaloux parce que vous avez des copines si vous êtes une femme et il est jaloux parce qu'en fait vous avez des copains voyez mais elle s'est fait ce que tu dis mais pas ce que je fais et il ya l'idée de de s'aimer cette personne a doit elle veut pas se regarder dans le miroir elle veut pas regarde elle ne veut pas observer son âme elle veut pas aller voir un psychologue elle veut pas aller voir un thérapeute elle veut pas aller voir un énergéticien elle veut pas aller voir un tarologue et en fait il ya une part de elle qu'elle n'aime pas c'est cette part là et vous en effet miroir sans le faire à esprit caché voilà en vous exprimant vous avez renvoyé vous renvoyez à cet autre cette part qu'elle cette part de sombre mais parce que vous abordez des sujets basiques parce que vous aimez vous avez on peut parler d'argent comme je dis on peut parler de on peut parler de sexe on peut parler de choses de manière simple ça veut pas dire qu'on est obsédé mais là il ya l'idée de possession possession cette personne qui est possédé par une bien sûr alors on va voir son état d'esprit alors son état d'esprit comme la vieuse disent mais c'est pas possible elle est possédée par le démon quoi voyez alors ça bien sûr qu'il n'y avait pas la psychanalyse qu'il n'y avait pas freud qui avait parlé des symptômes de l'hystérie les gens les mettaient dans des asiles les malades mentaux les personnes qui avaient des troubles de la personnalité du comportement on les mettait dans des asiles et on a on a procédé je crois de la travail avec boer breuheur précisément je crois que c'est breuheur pas boer c'est breuheur qui était neurologue et qui étudiait qui étudie justement qui pensait qu'en fait c'était au niveau libidinal il y avait un transfert de de neuronal ils étudiaient à travers les neurones les neurones ils pensaient qu'il y avait des excès dans dans le sang dans de potassium des carences d'une chose qui provoquait l'état de catharsis et qui provoquait l'état de transe hystérique qui provoquait c'est l'état de panique en fait parce qu'on retrouve la panique la transe l'hystérie c'est ça se rattache un peu à ça donc c'était parti de ça et en fait c'est frott qui a creusé l'histoire avec sur l'étude sur l'hystérie avec des études de cas il me semble que c'est anna en fait la première personne qui l'étudie c'est anna et en fait oui il me semble bien que c'est anna je me trompe et donc il comprend que dans l'hystérie voilà et c'est comme ça qu'il développe son concept de psychanalyse que par association d'aider il ramène au moment aux symptômes qui à la situation de l'enfance qui a été refoulé et qui se rejoue à un instanté et ça peut remonter à la surface malheureusement à 30 ans 40 ans et dans le couple parce que souvent ça nous parle de ceux là alors on va regarder on va regarder alors là j'avais aussi j'ai voyez là j'ai deux cartes du tarot donc je vais en reprendre une parce que j'ai deux cartes de tarot donc pour creuser donc là on avait oui à l'origine il s'est passé quelque chose mais j'ai deux cartes de tarot qui étaient posées à côté le chariot et et le diable justement qui m'évoque cette carte le chariot et le diable donc cette personne est dirigée par le mal de qu'elle a en elle et vous vous et attention parce que vous pouvez répéter alors qu'est ce qui se rejoue dans la répétition voilà d'où l'importance d'en parler voilà parce que après sinon vous faites des fois faites une analyse sur 20 ou 30 ans et vous vous dites mais mince j'ai vécu ça j'ai vécu ça j'ai vécu ça et en fait c'est des trucs qui reviennent comme si vous y vous étiez possédé d'une certaine manière et comme c'est une malédiction à vivre des scénarios comme ça non vous n'avez pas de malédiction il faut comprendre le mécanisme en effet miroir parce que vous avez votre effet miroir et elle travaille aussi à comprendre sur vous même n'a pas besoin de faire dix ans de psychanalyse après il faut faire une ou deux séances de guidance approfondie avec des personnes compétentes et vous comprenez très rapidement ce qui se rejoue et ce que vous devez travailler la psychanalyse c'est une autre approche la psychologie en est une autre la psychiatrie en est une autre voilà les oracles et les tarots c'en est une autre tout complémentaire mais on peut aborder des sujets précisément alors voyez voilà on trouve que bien donc à l'origine cette personne dans son vécu il y a eu une destruction il ya un couple qui s'est séparé qu'il ya même des enfants qui ont été au milieu de cette histoire je le précise qu'il ya eu des enfants des frères et des soeurs il ya une super séparation et ça ça peut être même au moment de la couchement au moment de là il y a eu un événement on retrouve le père à l'origine de à la naissance de cette personne dans le ça ça peut être in utero il s'est produit à des personnes qui sont qui sont enceintes et in utero et et il y a une personne qui quitte il ya quelqu'un qui quitte à la naissance voilà il ya l'abandon il ya des orphelins il ya un père qui part il ne s'occupera plus jamais de son enfant après ça peut se produire dans la petite enfance à 7 ans un père qui s'en va parce qu'il a été infidèle voilà ça peut être il ya plusieurs cas de figure après il ya plusieurs cas de figure parce qu'il n'y a pas de ces symptômes on les retrouve dans plein de cas de figure différents mais il ya l'idée voyez à la naissance il y a eu quelque chose il ya très longtemps dans le passé et hop ça se rejoue dans le présent ça fait le déséquilibre et ça fait un peu l'état de folie et ça fait que dans les unions il se rejoue quelque chose voilà je voulais quand même être clair sur ça donc là je vais prendre l'état d'esprit de la personne je vais le prendre avec l'oracle égyptien parce que justement totem et tabou de fred ce sont quand même des personnes on peut on peut critiquer fred on peut critiquer les personnes d'avant mais ce sont des personnes qui quand même ont mis des bases qui se sont très cultivées avec beaucoup de connaissances qui ont étudié les anciens mythes et les fonctionnements des sociétés et des tribus pour comprendre et de nos règles dans la société il ya des et la morale en fait parce qu'il ya l'histoire de la morale qui fait que voilà je me rends compte qu'il ya beaucoup de sujets comme ça abordés des histoires dramatiques je sens des choses dramatiques aussi qui font que si on trouve si on n'en parle pas on trouvera pas de solution quoi en fait alors qu'est ce qu'elle dit c'est qu'elle est l'état d'esprit de cette personne est actuellement cette personne elle est en séparation là il ya une histoire avec la maison il ya une séparation il ya un truc avec la maison il ya une maison en jeu soit cette personne elle s'est séparée elle est en couple vous n'êtes plus en couple vous avez votre maison elle a sa maison il ya une maison en jeu au milieu ça peut être une personne que vous connaissez de votre passé avec qui vous n'êtes plus en couple qui a refait sa vie vous avez des vous avez des communications comme si vous étiez un peu resté ami mais c'est pas de l'amitié et donc vous êtes au courant qu'aujourd'hui vous vous êtes séparés par exemple vous vous êtes séparés vous avez des enfants parce que je vois une personne qui peut essentiellement à deux enfants ouais aussi alors ils peuvent être grands ces enfants ils peuvent avoir 20 ans 30 ans et elle même a vécu ça dans son enfance elle a vécu ça une tour qui s'est effondré avec deux frères ou trois des frères et des sœurs elle elle a vécu ça avec dans ses vies de couple elle peut avoir des enfants et elle rejoue encore cela avez vous voilà et donc vous êtes peut-être en distanciation cette personne elle est ou dans son état d'esprit qu'est ce qu'elle fait cette personne elle essaye de de comprendre elle est en suspens si si vous avez essayé de parler avec cette personne récemment parce que ça allait rester ce ça pourrait être votre amour de jeunesse ça voyez un amour de jeunesse cette personne elle est suspendue elle essaye de comprendre elle essaye de voir les choses à l'envers elle a la tête à l'envers de cette situation qu'elle est en train de vivre dans son couple actuellement elle voit ça peut être une personne qui est en couple qui est en train de se séparer parce que il ya un truc qui vient avec l'histoire du père et à l'envers il ya quelque chose qui se fissure elle de par votre rencontre donc ça peut être une personne un amour de jeunesse ça peut être une personne que vous avez rencontré qui étudie qui est en couple actuellement voilà qui est en couple qui se rejoue le principe de de l'hystérie et que vous êtes vous avez été dans une pseudo triangulaire ça peut être une personne donc vous êtes un ami de cette personne quelque chose quelqu'un vous apprécie et qu'elle apprécie ça peut être une personne avec qui vous êtes séparés là dans les deux dernières années vous avez rencontré une personne vous avez un grand amour et puis d'un coup il ya une tour et il ya eu de l'hystérie cette personne elle est devenue hystérique parce que lui sur un sujet tabou vous avez appuyé sur un truc qui fait que boum à la à la briller est devenu haineuse ça se rapproche presque de voilà donc 12 elle est en train de voir les choses à l'envers et de 12 et 13 de comprendre d'apprendre ces mystères et le mécanisme elle ouvre les yeux il ya l'idée dans son retrait elle comprend des choses aussi sur elle 12 et 13 la renaissance c'est une personne qui a des préoccupations en ce moment matérielle si elle est en restructuration elle a des préoccupations il ya la maison elle a des préoccupations terrestres par rapport à son travail donc elle est en suspens parce que elle est en restructuration de sa psyché voilà elle est en train de combattre son démon sa possessivité elle est en train de lutter contre la jalousie la possessivité elle peut être très jalouse que de vous cette personne parce que peut-être elle se dit elle est jalouse parce que vous elle vous voit réussir vous elle vous voit épanouir vous elle vous voit avancer vous elle vous voit parler de choses librement librement vous à vous voir vous remettre en question vous elle vous voit facilement dire quand vous avez des torts vous exprimer vos torts vous elle vous voit et c'est une personne qui elle a des preuves allez vous voyez le sexe le sexe la sexe sexualité est impacté par les préoccupations terrestres donc du coup quand on est impacté par des préoccupations terrestres ça peut être une personne qui recherche actuellement les plaisirs dans les cas de figure qui confond plaisir voilà qui confond plaisir et j'avais envie de vous montrer qui va confond qui confond ouais qui attend à aimez vous elle doit apprendre à s'aimer elle a aimé son passé elle a elle est dans l'attente mais elle a du désir pour vous parce qu'elle vous observe cette personne elle vous observe une personne qui vous observe qui a envie de faire le grand saut qui a envie de ceux qui de se faire belle mais et qui se souvient de je disais dit à l'heure il y avait 19 et 20 l'étreinte de votre amour l'étreinte de l'amour elle a connu ça cette personne avec vous et c'est ça qui fait toute la différence parce qu'avez vous elle a connu ça l'étreinte de l'amour voilà et donc je pense que ça peut être une personne qui peut être pas et le secret de l'amour le jeu de l'amour la carte je regarde les cartes de dos parce qu'il y a un truc qui me qui me vient et je suis elle est là voilà voilà et l'extase érotique je pense que c'est une personne qui cherchent l'extase érotique soit la plus à l'avait elle a eu avec vous et après elle a plu dans son couple d'après elle a jamais pu l'extase érotique mais plus du tout voilà et qui cherchent l'extase érotique à retrouver l'extase érotique ça peut être quelqu'un qui fait un coming out aussi qui fait qui va chercher l'extase autrement parce qu'elle a eu sa blessure de corps si c'est lié à la mère ou au père elle va chercher aussi la tendresse autrement dans sa sexualité ça peut être une personne justement qui qui vit dans les équipes qui a eu plusieurs relations à travers lesquelles elle a du plaisir et compagnie mais à travers lesquelles elle ne retrouve pas l'extase érotique qu'elle a eu avec vous et donc parce que elle a des préoccupations liées au matériel l'argent j'ai dit que c'était un problème et cet argent lui vient de sa naissance et de sa grossesse ça peut être une maman elle a eu une maman qui est super sympa qui lui a offert plein de choses dans la vie mais qui ne parle jamais d'argent vous avez des mères qui sont super adorables mais qui ne parlent pas d'argent c'est tabou c'est secret changement et guérison cette personne elle est en changement et en guérison elle fait la lumière ce que je vous disais elle fait la lumière sous son bain de langage et c'est pour ça qu'elle est en retrait elle est obligée de se mettre en retrait pour comprendre pour faire la 8 8 et 15 23 dans son union donc elle a besoin aussi dans ses unions de liberté pour comprendre son corps pour aimer son corps pour libérer pour si et pour comprendre ce qui s'est passé avec vous pourquoi il y a eu cette tour c'était un effondrement il y a un effondrement de la psyché là qui s'est produit dans votre à travers votre et vous ça vous a effondré vous vous êtes effondré aussi il y a protection magique donc protection magique dans le coeur il y a je disais la protection magique peut être une malédiction finalement une possession d'une blessure et il y a quand même 9 et 4 13 il y a une renaissance à une transformation il y a un recadrage il y a l'idée de faire des rituels là de guérison il y a l'idée de libérer le chakra du coeur il y a une protection quand même protection on va dire du lien cette personne même s'il y a eu ça il y a quand même de l'amour elle vous aime vous êtes différent vous resterez dans vous êtes différent et vous resterez unique dans son histoire 9 et 4 13 il y a l'idée de mort de séparation donc cette personne ne peut être en séparation actuellement depuis un an ou deux dans sa vie de couple cette personne elle est en couple mais elle est en guérison et donc elle est en transition et elle doit elle doit se séparer parce que vous lui avez mis quelque chose dans le coeur qui était donc de l'ordre vous lui avez dit aime toi tu ne t'aimes pas parce que si tu t'aimais tu ne réagirais pas comme ça voilà et mais on vous dit aussi qu'il faut que vous appreniez à vous aimer vous aussi parce qu'on n'avait pas à vous appartir les scénarios comme ça aussi c'est très compliqué hein donc il faut vous faire aider vous aussi vous faire aider pour traverser ces épreuves parce qu'on aime quelqu'un oui par amour mais il faut quand même se protéger aussi le pouvoir créateur 30 on retrouve le 30 héros et tatanos donc on a le pouvoir créateur il y a l'idée de libérer quelque chose il y a l'idée de de guérison la guérison passe par la verbalisation et donc de cela de la blessure sexuelle parce qu'il y a un truc avec la sexualité là il y a quelque chose de préoccupation liée au chakra sacré et du coup donc du coup il ya le pouvoir créateur ben il permet de faire la lumière ré sur le verbe le verbe 3 et 11 ça nous fait 14 et ça nous fait tempérance et ça nous fait guérison il y a l'idée de venir s'exprimer sur le sujet du père du mère et de la de la famille donc là on a tot les annales akashiques ce sont de manière les annales akashiques on va vous dire que ce sont les mémoires de toute l'âme qui sont bloqués que vous avez toutes les expériences et tous les savoirs que vous les avez dans votre dans vos cellules dans votre adn et que vous pouvez libérer les mémoires akashiques et revenir aux mémoires akashiques mais symboliquement dans un passé dans un passé ce 4 et ce 3 cet empereur et cette impératrice qui se sont séparés qui ne se parlent plus voilà et ben a mis un tabou on n'a jamais parlé de cette séparation originale il y a eu un tabou sur la séparation originale qui fait que c'est cette mémoire qui est enquistée dans dans cette personne qui doit parler de ça qui doit apprendre à libérer ça et pour libérer cela ben on peut faire des rituels on peut faire des libérations karmiques on peut faire voilà vous aussi vous pouvez faire des soins énergétiques à distance ou pas à distance c'est les intentions que vous mettez pour libérer à travers vos chakras donc là il y a peut-être aussi des méditations à faire avec des pierres à travailler avec le chakra de la gorge à libérer à guérir parce que vous aussi en effet miroir vous avez votre histoire ça se rejoue voilà il y a l'idée il y a l'idée de repos et de fin cette personne il y a beaucoup la mort il y a beaucoup la transformation il y a beaucoup l'arcane sanon on est encore sur le scorpion c'est la carte du scorpion qui fait ça et c'est les effets des éclipses solaires et lunaires qu'il y a eu tout au long il y a encore des effets il y a des effets cosmiques là il y a vénus aussi qui va venir aussi en sagittaire il y a le sagittaire en vénus actuellement et puis il y a une nouvelle lune en sagittaire ça veut dire qu'on fait la lumière sur l'amour sur les unions sur les relations voilà et notamment sur le côté passionné enflammé possession obsession vous voyez donc il y a l'idée comme ça 4 et 9 13 renaissance et renaissance par rapport aux unions donc il y a la faim il y a une guérison aussi il peut y avoir là actuellement cette personne peut-être elle vous a dit elle vous a dit j'ai besoin alors soit il y a rupture de communication là il y a la maison il y a le tribunal il y a les papiers il y a la justice parce que la justice elle incarne quoi ? la mère universelle d'une certaine manière l'état ça incarne le père et la mère on va dire il y a l'idée que se rejoue symboliquement aussi des fois par rapport à des trucs à la justice ça se rejoue le père et la mère 4 et 9 13 transformation renaissance protection on retrouve là une bonne protection une guérison parce que vous avez eu le miracle de la création à Moneray il y a un nouveau départ il peut y avoir protection elle revient le miracle de la création à Moneray le 1 du départ revient avec le tarot d'Isis 1 et 7 ça nous fait 8 ça nous fait justice et équilibre alors il se peut quand même dans des situations c'est par le tribunal qu'on retrouve on arrive à mettre en place une médiation des fois on se sépare et on crée des médiations familiales et on aborde tous ces sujets des fois le temps a fait que la personne a travaillé sur elle et a guéri parce qu'elle s'est rendu compte par elle-même qu'elle reproduisait ça peut être une personne vous êtes en séparation depuis 14 ans ça peut être une personne avec qui vous êtes en séparation depuis mais à qui vous avez eu une histoire avec qui vous avez eu une histoire depuis 2 ans ça peut être une personne avec qui vous êtes en séparation actuellement parce que dans l'énergie vous avez vous portez le truc et peut-être que vous êtes quelqu'un qui libérait les gens en fait qui libérait un peu les âmes et vous vous en rendez pas compte donc il est important aussi de comprendre pourquoi vous vivez ça et comment vous en protéger parce que vous vous êtes protecteur vous vous êtes féminin papa c'est impératrice que soyez homme ou femme vous êtes protecteur vous êtes guérisseur et vous ne le savez pas alors qu'est-ce que l'évolution de cette histoire alors tenez et qu'est-ce que l'évolution de cette histoire euh ben je vais prendre je vais prendre celui-là 46 minutes alors moi j'ai fait alors moi je vais prendre l'évolution de cette histoire je vais m'arrêter là parce que 46 minutes ça fait déjà beaucoup euh voilà on va voir l'évolution avec le tarot de la romance alors ça peut être différent par rapport au parcours de cette situation si ça fait très très peu que vous vivez ça ça va pas se résoudre en deux semaines ça ça va prendre du démois donc et sur cette période-là c'est bien aussi de se dire mais j'aime cette personne comment je fais euh pour arranger les choses ou être pacifié par rapport à cette histoire parce que là ça peut être vous avez la tête à l'envers là vous avez une dépression vous avez euh vous êtes chamboulé et si c'est pas vous parce que vous vous êtes un peu plus aguerri par rapport à ce genre de scénario un peu plus blindé ça peut être l'autre qui a la tête à l'envers et d'ailleurs si c'est cet autre de il y a 15 ans par exemple si c'est un ancien couple vous l'avez appelé récemment et vous lui avez dit par exemple je comprends pas quand on t'appelle voilà voilà un coup tu réponds on dirait qu'elle est hystérique oh salut ça va comment tu vas je suis trop content que tu m'appelles nan 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 et puis elle vous dit ben tu peux m'appeler demain parce que là je suis avec des enfants je suis en famille je fais quelque chose et puis le lendemain vous l'appelez boum et là vous lui dites non mais attends c'est quoi ce scénario quoi on est amis on n'est pas amis on se parle on ne se parle pas c'est quoi il y a encore vous sentez qu'il y a un problème il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette personne que vous aimez ou que vous avez aimé et que vous aimez de manière inconditionnelle parce qu'on peut se séparer d'une personne et garder l'amitié mais vous êtes clair la personne ne l'est toujours pas c'est là alors vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne alors comment ça évolue cette histoire flirt cette personne cette personne en fait elle passe par une phase de flirt vous êtes en séparation vous avez compris que cette personne elle a un problème avec son corps elle a un problème avec le sexe le plaisir cette personne vous elle a connu l'extase avec vous mais vous vous lui avez dit que vous vouliez une relation engagée cette personne elle a eu peur de l'engagement c'est une personne qui a peur de l'engagement avec vous et qui doit passer par une phase ou qui passe par une phase de flirt et puis dans votre histoire ça a commencé par un simple flirt comme toutes les grandes histoires peut-être que vous avez flirté avec cette personne au bout de 3 jours très rapidement et elle a flirté avec vous elle était en coupe vous avez flirté avec cette personne mais 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 il y a eu il y a l'histoire d'un coup de foudre aussi là cette carte nous parle de coup de foudre coup de foudre cette personne voyez calling your soul mate cette personne elle a des préoccupations terrestres mais elle pense à vous elle a envie de vous appeler elle a envie elle pense souvent à vous elle prie en pensant à vous vous priez vous pensez à elle il y a l'idée de s'appeler vous il y a un appel même vous avez du désir pour elle elle a du désir pour vous vous n'êtes pas fou même si vous êtes en séparation 10 et 8 18 l'angoisse elle a de l'angoisse elle a de l'angoisse à le faire elle a envie de vous appeler mais on a peut-être l'impression qu'elle elle flirte là avec quelqu'un ou pas elle vient du flirt mais en fait elle se dit que vous êtes son sa soul mate cette personne elle a envie de vous appeler pour vous voir quand même passer un moment de lune de miel un peu en retrait du monde elle aimerait quand même vous voir elle aimerait elle est guidée à vous appeler pour vous voir elle voudrait quand même même s'il y a eu la terrible le terrible truc le process il y a l'idée quand même dans la dualité bien entendu Eros et Athanos on est dans la dualité amour haine pulsion de vie pulsion de mort il y a l'idée quand même d'avoir de passer elle se souvient c'est une personne aussi qui a la nostalgie le souvenir elle se souvient cette personne des moments vous êtes peut-être allé à Venise vous êtes peut-être allé à Florence vous êtes peut-être mais même pas forcément loin vous avez peut-être passé des petits moments super légers même si vous n'êtes pas allé loin dans cette histoire mais elle a le souvenir de moments passés avec vous dans son bain de lagage sur le plexus solaire elle a quand même et guérison elle aurait envie quand même de vous voir de passer un moment où il n'y a plus on ne parle plus de ça en fait mais ça pourrait revenir donc bon comment ça a évolu cette histoire qu'est-ce qui se passe là wedding il y a l'idée qu'il y a quand même le mariage alors ce mariage il y a l'idée de se voir peut-être vous l'avez proposé un mariage peut-être c'est une personne où il avait dit je veux je veux avoir des enfants avec toi je veux m'engager avec toi je veux m'unir à toi vous l'avez dit ça ça vous l'avez dit et cette personne elle passe par une phase d'introspection par rapport justement à le mystère et ses réunis elle essaye de comprendre 12 c'est flirt c'est pas qu'elle est forcément en flirt c'est qu'elle essaye de comprendre comment elle essaye de chercher à comprendre quelque chose sur le sur le flirt sur le sur le voilà sur ces elle essaie de comprendre elle essaie de comprendre le mystère de cela de ses unions de sa sexualité cette carte c'est l'étrinte de l'amour vous quand vous avez fait l'amour avec cette personne vous avez fait l'amour avec votre coeur pas qu'avec votre sexe et ni avec votre tête ça a été pur ça a été simple ça a été l'étrinte de l'amour et du coup ça a été l'extase érotique voilà sans fioriture dans la simplicité et elle peut-être vous êtes en séparation elle flirte mais elle ne retrouve pas ça c'est qu'avec vous qu'elle est comme ça et si elle est en couple elle n'est pas comme ça dans son couple actuellement voilà il y a l'idée de l'engagement il y a un engagement qui arrive il y a l'idée de se voir de faire un pardon de s'accorder un pardon parce qu'il y a un grand amour qui est en l'oeuvre dans votre vie guidé donc elle le sait cette personne dans sa tête vous êtes son grand amour elle sait que vous avez une part dès depuis le début elle vous l'a dit cette personne elle vous a dit toi tu es plus important que les autres je le sais mon intuition me dit que toi il ne faut pas que je me manque avec toi et peut-être qu'elle s'est manqué à cause de tout ça à cause de ça à cause de ça finance et carrière voilà vous voyez le miracle de la création finance et carrière est un facteur qui affecte votre amour donc cette personne on retrouve bien voilà elle est hantée par quelque chose du passé elle est hantée c'est qui a dirigé la 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 elle a un pardon à s'accorder vis-à-vis de ce passé on n'est pas responsable et du coup ça a affecté votre relation et il y a l'idée de s'accorder un pardon mais cette personne elle est quand même possédée par quelque chose de son hantée hantée par son passé elle est hantée cette personne possédée mais il y a l'idée quand même d'engagement il y a l'idée de la lettre il y a l'idée de venir il y a l'idée de parler il y a l'idée de se voir il y a l'idée de venir alors qu'est-ce qu'elle va faire cette personne voilà je vais prendre 3 cartes je vais prendre 3 cartes sur le chakra sacré sur le chakra du coeur et sur le chakra de la communication on va dire 3 cartes allez voilà donc à une fin de cycle il y a eu il y a eu vol viol ça peut être vol dans un passé lointain cette personne a vécu quelque chose qu'elle ne vous a pas dit qui était de cet ordre perte vol viol il y a quelque chose avec le mot vol ça m'évoque ça mais il y a une agression quoi ça ne veut pas forcément dire un truc grave très très grave je veux dire mais il y a eu peut-être une image une situation un vécu un toucher mais pas forcément vous voyez mais qui crée le syndrome de l'hystérie qui déclenche le qui déclenche le quelque geste de refouler qu'elle n'a pas verbalisé et qui déclenche ça voilà qui a déclenché ça mais il y a l'idée d'ouvrir les yeux avec la chauve souris alors qu'il faut voir ouvrir la chauve souris elle voit dans l'obscurité c'est comme si quelqu'un éclairait le ça l'inconscient de la personne donc elle est dirigée quand même encore par ça mais elle a une fin de cycle une fin de cycle qui l'amène allez ce qui amène quoi ? qui amène la trahison elle a une blessure de trahison sur ça et elle roujoue ça avec vous elle roujoue ça avec vous elle roujoue ça avec vous mais il y a quand même une protection guérison alors au niveau du coeur qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette personne pour compléter qu'est-ce qu'il lui dit son coeur ? il y a l'idée de l'invitation il y a l'idée de l'amitié parce qu'il y a une séparation avec quelqu'un qu'elle aime beaucoup pour parler amour appui ennemi donc là c'est la blessure appui vous êtes un appui vous êtes un amour elle a envie de venir parler mais du coup donc il y a des flirts il y a peut-être des flirts autour elle discutait avec d'autres personnes elle a peut-être discuté d'autres personnes l'amitié fatalement elle rompt il y a des gens aussi autour d'elle qu'elle est en train de rompre et alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous ? le désir d'un nouveau départ il faut guérir de ça pour ce nouveau départ il faut guérir de ça pour ce nouveau départ il faut guérir de ça donc ça peut prendre des semaines ça peut prendre des mois ça peut prendre des mois et si ça fait longtemps déjà peut-être qu'elle est en train de faire cela donc il y a le nouveau départ il y a la protection et il y a l'amour moi j'aimais bien les traintes de l'amour aussi mais je vais prendre je vous montre ces deux cartes voilà les loulous par rapport à ce sujet j'espère que ça vous parlera si vous avez besoin d'approfondir ce sujet par rapport à votre histoire pour voir si on est bien dans cela si c'est bien identifié si ça résonne avec vous et bien vous n'hésitez pas à me contacter on prend rendez-vous pour parler de tout ça et puis on essaye d'avancer et de trouver des solutions pour vous, pour l'autre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser cette épreuve qui peut être douloureuse en ce moment et je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite et à bientôt ciao ciao